... Elles sont bien les personnes du troisième âge, dont l'âge varie entre 68 et 73 ans. Ces femmes forment une équipe de six membres. Ce mercredi, comme d'accoutumée, elles se sont donnés rendez-vous chez l'une d'entre elles. Aujourd'hui, c'est le domicile de Kofi Somla qui accueille l'équipe. Elles sont toutes débaoulées, une éthinée du centre de la Côte d'Ivoire, et elles prient dans leur langue. C'est le domicile de Kofi Somla. Amen. Autrefois liées par le péché, la sorcellerie, la religion et la tradition, ces mamans sont heureuses de consacrer le reste de leur vie au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre. Comme on a pris nos groupes-là, le groupe-là s'avait dit que le temps, on était venu premier là. Ma sœur et Force Maman Soma, elle a perdu son fils. Maintenant, elle a perdu un enfant. Il devra en dit que son enfant est mort. C'est ça. Un jour, on n'était pas du temps, elle a dit, « Ah ! Mais sœur, On va aller prier chez ma sœur, toujours malheur, il faut qu'on prie. Donc on a dit à maman Élise, puis maman Yvonne, elle dit bon on peut faire. Ça on a commencé nos groupes de prière, on vient prier dans la maison ici, on s'en va chez moi, on s'en va chez Bélaret, jusqu'à deux poteaux on va. Avant je ne vais pas à l'église, il y a des problèmes, mes quatre enfants sont décidés, avant si les gens viennent, ils parlent après, j'ai dit là, j'ai dit mon temps n'est pas arrivé. Problème sur mon corps, problème sur mon cœur, mon tabac, il n'y a plus de tabac ici pour vendre, je prends le tabac, si je bois, je prends le tabac pour mettre ma bouche. Et ça il est resté, boisson, boisson, mon douvain, moi-même, je ne sais pas qu'aujourd'hui j'ai laissé. Je dis merci au Seigneur, c'est ça qu'il m'a donné, il a donné ma vie à Jésus, tout ça c'est tout. Ils m'ont donné à la SIEM, ils m'ont fait la répentance, ils m'ont baptisé et ils m'ont fait brisement des liens. Depuis là, je suis dedans. On m'a fait brisement des liens trois fois. Dernière fois là, vraiment, j'étais délivrée, j'étais sorciée, j'ai avoué, j'ai renoncé à la sorcellerie, j'étais prostituée avant. Tout ça là, j'ai dit tout, tout ce qu'il faut dire, tout ce que je suis, j'étais voleuse, menteuse, j'ai tout dit et on m'a délivrée. Depuis là, je suis dedans. Quand on dit ici, je suis là-bas, on dit ici, je suis là-bas, la prière des mamans, ils disent, mamans pour l'aide, chaque fois qu'on annonce, même ils ont mon contact. Je ne sais pas lire, des fois quand je donne mon téléphone à mon fils, il dit qu'au siège là-bas, on dit tant, on n'a qu'à se réunir là-bas, je n'ai jamais manqué. Sauf le jour où je n'ai pas de moyens pour partir, je n'ai jamais manqué. Je fais la réprétence dans le 2006 qu'on m'a baptisée. Je suis rentrée jusqu'à aujourd'hui, demi-frère. Mais Ennemi ne m'a pas laissée. Ennemi, il a vu que je suis venue dans le CMCI. Il est devenu grecque. Ennemi m'a traînée dans la boisson, mais je n'ai pas laissée. Mais jusqu'à aujourd'hui, boisson, tout est dans mes yeux. C'est le CMCI qui m'a sauvée. Je vois qu'il y a la vérité dans le CMCI. Je suis collée dedans. Remplie de force et de vigueur, malgré le poids de l'âge, après la prière, elles se donnent le plaisir d'aller à la rencontre des âmes perdues. Sur le chemin de l'évangélisation, elles abordent facilement les âmes qu'elles rencontrent, prêchant l'évangile à toute catégorie de personnes, dans leur propre style et dans leur propre vocabulaire, soutenues bien entendu par des traités évangéliques. Les parents, ils ont adoré beaucoup de choses qu'on n'a pas connues de vie avant. Mais maintenant, Dieu a fâché sur nous, nos vies. On est là, tu peux avancer, mais ça a bloqué. Donc, c'est compliqué. Au lieu que tu te donnes à Dieu, que Dieu aussi va te libérer où tu es. C'est ça, aujourd'hui, on est en train de partager à nos enfants. Il n'est qu'à se donner à Dieu. Si les personnes du troisième âge se mettent en jambes pour servir Dieu avec joie et dévouement, alors cela va sans dire que c'est un défi pour la jeunesse et c'est un héritage qu'elles laissent aux générations futures.